Je suis ravie de vous accueillir, de vous voir tout le monde en ligne et en personne. Je m'appelle Catherine Scott, je suis directrice académique du Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants de l'Université Western. Je suis ravie de vous accueillir toutes et tous en personne et en ligne pour notre troisième conférence annuelle Peter Jaffe visant l'élimination de la violence conjugale. Cette année, la Docteure Emma Kenleaf est notre conférencière invitée. Elle traitera du lien entre la violence fondée sur le genre et les pertes massives. Avant le début de chaque activité à la Western, nous offrons une reconnaissance du territoire. J'aimerais inviter notre doyenne Donna Kotsopoulos sur scène. Bon après-midi tout le monde. Je m'appelle Donna Kotsopoulos, je suis doyenne de la Faculté d'éducation de l'Université Western. Je suis Canadienne de première génération. Ma famille est composée principalement de colons de la ville de Toronto qui constituent les terres ancestrales et traditionnelles de nombreuses nations, notamment les Mistokas du Credit, les Anishinaabeg, les Chippewa, les Dordenochone, les Wendats, et abritent maintenant de nombreuses premières nations diverses d'Inuit et de Métis. Toronto est couverte par le traité 13, signé avec les Mistokas du Credit, et les traités Williams, signés avec plusieurs bandes de Mistokas et de Chippewa. Il est important pour moi de reconnaître ce territoire comme l'espace ou le lieu où s'est formulé une grande partie de ma vision du monde pour exprimer ma gratitude et mon respect. C'était une communauté diversifiée, une communauté où j'ai appris avec et sur les peuples autochtones. Maintenant, avec le temps, je comprends à quel point c'était unique. Le travail de ma vie a été dans le domaine de l'éducation, ici où l'histoire est enracinée dans le colonialisme du peuplement avec des effets dévastateurs continus. Sur les premiers peuples du Canada, en éducation, notre avenir passe par la décolonisation et cela se reflète dans les recommandations de la CVR portant sur l'éducation. Ces recommandations ont également été reflétées dans le rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones de 1996, il y a plus de 20 ans. En tant qu'éducatrice, j'accepte ma responsabilité d'enseigner et de diriger en plaçant la réconciliation au premier plan de ma réflexion et c'est également l'engagement de mon université. Je terminerai en reconnaissant que l'Université Western est située sur les terres traditionnelles des nations Anishinabek, Odedoshone, Lutapewak et Shonotone, sur des terres liées au traité du canton de London et de Sombra de 1796 et au wampum de l'alliance bol à une cuillère. Cette image du bol à une cuillère m'interpelle car dans ma culture, nous mangeons souvent en famille autour d'une teptia. C'est un plat que l'on partage ensemble. Un plat que nous mangeons avec une cuillère signifie que nous mangeons tous ensemble en partageant et cela nous rappelle notre responsabilité collective de respecter et de prendre soin de cette terre qui a été partagée avec nous par les peuples autochtones. Et on les remercie. Passons maintenant aux remarques d'ouverture de l'honorable Marcy Ien, ministre des Femmes et de l'égalité des genres et de la jeunesse. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais souligner que je me joins à vous aujourd'hui depuis Toronto sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississaugas du Crédit, les Anishinabés, les Chippewas, les Odedoshone et les Wendats, et qu'il y a maintenant de nombreuses premières nations diversifiées, inuites et métisses qui habitent ces terres. Je m'appelle Marcy Ien et je suis ministre des Femmes et de l'égalité des genres et de la jeunesse. Je suis honorée de me joindre à vous virtuellement aujourd'hui à l'occasion de la conférence annuelle de Peter Jaffe pour mettre fin à la violence conjugale. Cet événement, lancé par le Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants, témoigne de l'engagement inébranlable à mettre fin à la violence fondée sur le genre et à mettre en valeur les recherches de calibre mondial dans ce domaine critique. À titre de ministre des Femmes et de l'égalité des genres et de la jeunesse, je suis fière de reconnaître le rôle essentiel d'une initiative comme celle-ci. Celle-ci rassemble plus de 2000 personnes du Canada et du monde entier, soulignant l'importance mondiale de la lutte contre la violence fondée sur le genre. Notre gouvernement demeure résolu à lutter pour mettre fin à cette forme de violence. Nous avons récemment lancé le plan d'action nationale pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, un cadre exhaustif pour nous attaquer à ce problème. Ce plan sur 10 ans concrétise notre engagement de longue date à créer un Canada exempt de violence sexiste, un Canada qui offre un soutien inébranlable et culturellement adapté aux victimes, aux survivantes et à leurs familles à l'échelle du pays. Il s'agit d'une initiative rendue possible grâce en grande partie aux recommandations de plus d'un millier de partenaires autochtones, victimes, survivantes, travailleuses de première ligne, expertes en violence fondée sur le sexe, universitaires et intervenantes. Je suis également fière de dire que le CUEVAC a joué un rôle déterminant dans la formulation de recommandations pour ce plan d'action nationale. Le dévouement du centre à faire progresser la compréhension de la violence fondée sur le genre est remarquable. Au nom de Femmes Égalité des Genres Canada, j'aimerais vous exprimer ma gratitude pour vos efforts inlassables visant à créer un monde plus équitable et plus sûr pour tout le monde. Le travail que vous accomplissez ainsi que vos exposés éclairés joue un rôle essentiel dans notre cheminement collectif vers l'élimination de la violence fondée sur le sexe. Continuons donc de travailler ensemble et d'aller de l'avant pour créer une société où toutes et tous puissent vivre à l'abri de la violence. Merci beaucoup. Les conférences de Jaffe ont débuté il y a deux ans afin de reconnaître et d'honorer les contributions passées et présentes de notre collègue Peter Jaffe visant à mettre fin à la violence fondée sur le genre. Au cours de sa carrière, Peter a apporté d'importantes contributions à la recherche sur les questions liées à la violence conjugale aux enfants exposés à la violence familiale. Parmi ses nombreuses réalisations, Peter a été membre du corps professoral du Conseil national des juges des tribunaux pour mineurs et de la famille. Il est membre fondateur du Comité ontarien d'examen de la violence familiale qui étudie tous les décès survenus en Ontario où la violence conjugale familiale pourrait avoir été un facteur pour éviter ces décès à l'avenir. Le travail de Peter a été reconnu par la gouverneure générale du pays et il a été nommé membre de la Société royale du Canada. Lorsque Peter est devenu émérite, il était approprié que nous poursuivions son héritage en proposant une série de conférences visant à partager les connaissances sur les questions liées à la violence et aux homicides familiaux. Je voudrais maintenant souhaiter la bienvenue à Peter sur scène. Alors, merci beaucoup. Merci, Katrina. J'ai le plaisir et je suis honorée de voir que cette série de conférences est nommée en mon honneur vraiment et j'apprécie beaucoup votre présence ici et le fait qu'il y a plus de 2000 personnes avec nous en ligne et en personne. C'est un groupe vraiment formidable et ça me tient à cœur. J'ai donc le plaisir de vous présenter Mme Emma Conliffe. C'est notre conférencière cette année. Emma Conliffe était la directrice des politiques et de la recherche à la Commission des pertes massives de la Nouvelle-Écosse. Le travail de la Commission et les recommandations, comme vous le savez, qu'elle a formulées sont d'une importance capitale pour le Canada. Les pertes massives donc en Nouvelle-Écosse ont constitué la tuerie de masse la plus importante au Canada depuis le 6 décembre 89 où 14 femmes ont été assassinées à la Polytechnique. Cette tuerie a mené à une conscientisation énorme du public à l'époque, y compris l'engagement à l'éducation publique, donc la recherche visant l'évitement. Il y a eu cinq centres de recherche d'excellence en recherche qui ont été créés suite à cela, y compris le le CRUVAC en 1993. Donc, nous espérons que la Commission des pertes massives de la Nouvelle-Écosse redoublera nos efforts. En plus d'agir à titre de directrice de la Commission, Emma Conliffe est professeure à la Faculté de droit à l'art de l'Université de la prostitution d'enquête et d'établissement des faits dans des affaires criminelles complexes, particulièrement celles concernant la violence envers les femmes et les peuples autochtones. Emma Conliffe analyse actuellement la façon dont les faits sont découverts dans les procès, enquêtes et commissions d'enquête qui portent sur la violence sexiste et racialisée. Elle étudie précisément la question suivante. Les connaissances spécialisées, par exemple, la science médico-légale, les tests psychiatriques, permettent-elles aux croyances ou aux opinions discriminatoires de renforcer les préjugés implicites et structurels au sein du système de justice? Elle examine aussi les exemples de procédures juridiques dans lesquelles les croyances discriminatoires sont combattues avec succès. Son principal travail en cours est une monographie, Judging Experts. Cet ouvrage explore des exemples d'engagements judiciaires avec des témoignages d'experts pour évaluer l'efficacité avec laquelle les processus juridiques canadiens garantissent des témoignages d'experts indépendants et fiables. Elle est régulièrement invitée à s'exprimer devant des juges, des experts, des avocats, des gouvernements sur les retombées de ses recherches. Elle est une enseignante et chercheuse primée. Nous avons le bonheur de l'avoir avec nous aujourd'hui. Je souhaite commencer en remerciant Peter de ses propos aimables d'introduction. Et je voudrais faire écho à la reconnaissance des terres. L'Université Western est située sur les territoires particuliers de Dennis Chabé-Odé-Chachonné, Connaughton et les Wendats, connectés avec les cantons de London et de Sombra de 1796 et au Wampum à l'Alliance Bollé-Une-Cuillère. Sur cette diapo, j'ai inclus un tableau d'une terre différente. Les paroles sont en Mi'kmaq et en anglais, cela veut dire la terre dans lesquelles ces communautés sont situées sont considérées sacrées pour tous. Il s'agit d'une des communautés rurales merveilleuses de la Nouvelle-Écosse qui a été touchée par le massacre 2020. Nous allons aujourd'hui parler de ce que nous avons donc retiré la commission de notre travail sur les pertes massives qui ont eu lieu ce jour-là. Il y a trois choses que j'aimerais vous dire dès le départ. D'abord, les torts de tuerie massive sont des torts humains. Les gens, la famille et les communautés ont été dévastés par cette tuerie de masse du 19 avril 2020. J'ai travaillé évidemment avec plusieurs d'entre eux lors de mon travail avec la commission. Le traumatisme continu et les réverbérations à long terme se font sentir partout et dans chaque communauté et en tout temps. Le fait qu'on n'en a pas traité la violence intime, entre partenaires intimes, la violence fondée sur le sexe a des retombées très réelles. Notre système, nos systèmes estionnels sont équipés pour répondre à cette violence de nos jours, cette violence des hommes, comme celui de l'agresseur d'avril 2020, qui avait utilisé son privilège de manière très efficace pour exploiter les failles qui se présentaient. Et cela permet à des hommes violents tels que lui d'aller à leur fin. Ensuite, toutes les communautés, mais dans ce contexte, les communautés rurales peuvent simultanément être très belles, très précieuses et très dangereuses également. En reconnaissant comment naviguer là-dedans, nous pouvons mieux comprendre comment ce danger se manifeste avant que les agresseurs arrivent à leur faire. Donc, j'aimerais honorer le travail de Peter Jaffe. Comme vous le savez, Peter Jaffe a passé sa carrière à faire des recherches, à éduquer les autres, à conscientiser les autres et à défendre les femmes, et particulièrement les enfants dans le contexte de violences conjugales, en faisant comprendre que les victimes de violences conjugales, de violences familiales, à défendre les autres et à défendre les autres et à défendre le choix à la réaction des enfants. Jaffe Jaffe, qui a été répandu par le sujet des parents qui ont décédé ce qu'elle devait vivre. Il a participé au moins 10, donc, enquêtes suite au décès, à des décès. Et les survivants et ceux et celles qui travaillent avec elles, donc, accumulent beaucoup de connaissances sur ce sujet. Le docteur Jaffe a écrit un rapport d'expert qui a contextualisé, qui a expliqué donc ces faits. Madame Banfield a été la première victime de la tuerie de 2020. Elle a été blessée très grèvement et hospitalisée. Elle a été par la suite accusée d'avoir fourni des armes à l'agresseur et le docteur Peter Jaffe a présenté donc des informations permettant de disculper cette personne, présenter des informations selon lesquelles Madame Banfield avait vécu ces violences répétées et elle avait minimisé ses souvenirs des violences de cet agresseur auparavant. Et le docteur Jaffe, dans son rapport, a expliqué pourquoi une personne dans de telles circonstances pourrait justement minimiser ses souvenirs. Ça a été un rapport important et ça a aidé la commission à arriver à de bonnes conclusions. C'est la pratique de la commission à chacune des procédures publiques de se rappeler des victimes. Voici leur nom. Pour y ajouter d'autres noms, les familles qui ont été tuées ici en Ontario en juin 2021. Les victimes d'une tuerie de masque dans la nation CRI en septembre 2022. Ceux qui sont morts à Bourne en Ontario en décembre 2023 et en 2022. Et en octobre de cette année à Sceau-Sainte-Marie ainsi que d'autres tueries de masques dans d'autres instances. Il y a aussi les personnes qui ont été grièvement blessées. Par exemple, Lisa Banfield qui a survécu en avril 2020. L'enfant lors de l'attaque du camion bélier, par exemple. Et aujourd'hui, je suis consciente que nous sommes ici pour travailler à mettre fin à cette violence conjugale. Et que le centre ici à Western a été fondé en 92 en réponse à la tuerie de la polytechnique. Et alors que nous nous approchons du 16 décembre, il faut reconnaître ce fait et les noms de ces personnes. Et le fait qu'elles ont été tuées, elles ont été assassinées pour aucune autre raison du fait qu'elles étaient des femmes anciennes. Et mon travail se coordonne et se rassemblent à celui de tous ceux et toutes celles qui ont travaillé, donc à mettre fin à cette violence conjugale. Les tueries de masques, heureusement, demeurent assez rares au Canada. Mais comme les exemples que j'ai partagés révèlent, ça devient peut-être plus fréquent. Il est donc critique d'importance, ce qui propulse ces événements et comment on peut les éviter. Et il reste à la fois vrai que la violence intime, la violence conjugale, familiale, est fondée sur le sexe. Donc, il y a un lien à la violence de masse. Évidemment, il y a bien davantage de femmes qui sont victimes de violences conjugales d'un bien plus grand nombre que toutes les tueries de masse chaque année au Canada. Et peut-être on veut faire une distinction entre la violence intime et la violence de masse, la violence publique. Beaucoup de ces violences, de ces dénombrements de violences de tueries de masse excluent les cas où il s'agit de familles et de proches. La recherche féministe a, depuis longue durée, questionné cette distinction entre les tueries familiales et les tueries de masse. La recherche féministe a donc apprécié qu'il y a une échelle continue et cela est une évidence pour nous. Une contribution importante a été faite à la compréhension de la commission des pertes massives par deux chercheurs australiens. Deux professeurs australiens qui ont préparé un rapport d'expert et ont témoigné à la commission et le rapport final de la commission tire beaucoup de leur travail. La professeure Catherine Scott a aussi préparé un rapport important et je la remercie de cela. Dans la présentation, aujourd'hui je vais mettre l'accent sur le lien le plus important entre l'agression en tuerie massive et les cas de tuerie familiale. Bien que la plupart des agresseurs familiaux ne vont pas de l'avant pour perpétrer une tuerie de masse, il n'en reste pas moins que les tueurs de masse ont bien souvent des antécédents de violence familiale. Si on veut tenir cela au sérieux, prendre cela au sérieux, prendre cela au sérieux pour prévenir ce genre d'intérêt, il faut tenir compte de cela, ce qui pourrait aussi réduire le nombre de tueries de masse. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu assez bref de cette tuerie de masse. Bon, d'abord de la commission, de son mandat, de l'historique, donc de l'agresseur, des 18 et 19 avril, et des liens donc intrésecs identifiés entre la violence conjugale, la violence familiale et cette tuerie, avant de passer à ce que je considère être le message central de la commission, soit notre responsabilité collective d'agir. La tuerie de masse a commencé par une agression sérieuse sur la partenaire Lisa Banfield. La partenaire de l'agresseur, elle a réussi à s'évader, elle a été blessée grièvement, elle s'est cachée dans les bois, dans la nuit, tandis que l'agresseur tuait des voisins, des amis et des étrangers. Elle a été se cacher dans les bois, par la suite, chez des voisins. Cette tuerie a eu lieu pendant 13 heures en trois phases principales. D'abord, pendant l'heure, qui a suivi donc son agression de Mme Banfield, il a tué 13 personnes, puis il a incendié plusieurs maisons, y compris son chalet et son entrepôt, et s'est évadé, donc a réussi à s'évader d'un barrage policier grâce à son automobile. Puis, la deuxième phase, c'était pendant la nuit qu'il a passé dans son véhicule. Et entre 11h30, 1h30 de la nuit et 5h30 le matin, il s'est caché dans une zone industrielle à Deberthes, et il a été aperçu, mais l'agresseur était déguisé en un membre des forces policières. Et puis, entre 6h30, le dimanche 19 avril, jusqu'à qu'il soit tué à Enfield, à peu près à 11h30, il a tué encore neuf personnes dans plusieurs petites communautés rurales de la Nouvelle-Écosse. Et il a, ce dimanche matin, il a incendié encore d'autres domiciles, et puis vous le voyez comment il est passé généralement du nord au sud pendant la période de son agression. Il semblait se diriger vers Halifax. Alors, c'est important, parce que la famille d'Elisa Bansfield y demeure, et la Commission pense que c'est là où il se dirigeait, pour nuire, pour faire du tort à sa famille. En tout, 22 victimes sont mortes. L'une était enceinte. Trois ont été blessées. Des familles entières et des communautés entières ont été dévastées par ces événements. Dans mon travail, j'ai parlé à des membres des communautés qui avaient perdu des proches ou des collègues. Il y en avait un qui était père d'un garçon qui jouait avec son enfant au hockey et autres. Dans les jours et les semaines qui ont suivi la perte massive, le public s'est préoccupé de la réaction de la GRC. On a dit que les policiers avaient manqué des signes d'alarme. Le travail des policiers et des gouvernements après la perte massive ont été discutés dans le rapport final, et en fonction de beaucoup des résultats, des leçons apprises et des recommandations de la Commission. Je veux parler de certains des éléments aujourd'hui. En raison des préoccupations, on a demandé la mise en œuvre d'une commission. Il y a même eu une marge de protestation avec les familles la menant. La Commission des pertes massives a été née après un mandat provincial-fédéral pour évaluer et étudier les différents aspects. Alors, ce graphique, ce diagramme démontre le travail. Comme vous pouvez le voir dans la colonne de gauche, les commissionnaires ont réparti leur travail en trois étapes. Une pour chercher l'information, déterminer ce qui s'était passé. Une autre pour examiner les causes et les circonstances qui avaient mené à l'événement. Et enfin, une phase qui se concentrait sur le fait de repérer les leçons apprises et de produire des recommandations afin d'éviter ce genre d'événement à l'avenir. Malgré le fait que la violence conjugale et fondée sur le genre avait été nommée dans les ordres du Conseil et qu'il y avait eu des directives pour la Commission d'examiner ces éléments, beaucoup de commentateurs publics se sont concentrés sur les antécédents de l'agresseur en matière de violences fondées sur le genre et de violences conjugales, y compris ce qui s'était passé avec Lisa Bansfield. D'autres, y compris les membres communautaires qui avaient demandé la mise en œuvre d'une commission d'enquête, disaient que la violence fondée sur le genre était au cœur de cet événement. Dès le début, le discours public était réparti entre ceux qui croyaient qu'il fallait apprécier, le fait que la violence fondée sur le genre était important pour comprendre ce qui s'était passé, et d'autres qui disaient que ces éléments reflétaient un objectif féministe qui ne permettait pas de se concentrer sur l'enjeu. Peter et d'autres membres du CREVAC ont identifié en public le lien entre la violence fondée sur le genre, la violence conjugale et les événements qui s'étaient passés, et en vue d'aider le public à comprendre ces liens. Les commissaires ont décidé que les ordres du Conseil leur demandaient d'examiner les causes, le contexte et les circonstances de cette perte massive, et pour étudier la question, il fallait se pencher sur la violence fondée sur le genre et la violence conjugale afin de comprendre ce qui avait mené à cet événement de perte massive. Alors, ils se sont concentrés sur leur mandat afin d'établir des stratégies pour prévenir des événements semblables à l'avenir. Alors, voici les résultats de la Commission. Pendant de nombreuses années, le comportement violent et intimidant de l'agresseur et son acquisition illégale d'armes à feu ont soulevé de nombreux signaux d'alarme et ont constitué des occasions manquées de prévention d'intervention. La Commission a également trouvé, et je cite, que le comportement violent et intimidant de l'agresseur a été facilité par le pouvoir et les privilèges dont il bénéficiait en tant qu'homme blanc, jouissant d'un statut de professionnel et de moyens considérables. L'historique des interactions avec la police se trouve du côté droit de la diapo. Et cela est une liste partielle des rapports qui ont été faits à la police. Ça montre les rapports qui se rapportaient à la violence de l'agresseur qui pouvaient être substantiés par la Commission. Il y avait des déclarations de témoins qui suggéraient qu'il y avait d'autres rapports qui avaient été faits à la police, par exemple un incident à Sullivan Lake vers 2003, où Mme Bansfield avait été agressée violemment par l'agresseur devant plusieurs personnes lors d'une fête. Beaucoup de personnes ont indiqué que les policiers avaient été appelés, mais il n'y avait pas de dossier de l'appel. Et en bout de ligne, les commissaires ont trouvé qu'ils ne pouvaient pas être certains que les policiers avaient été appelés lors de cette date. Alors, cela a été entravé par les politiques de tenue des dossiers de la GRC. Beaucoup de dossiers avaient été détruits. Et c'est ce qui a nuit à la Commission pendant tout son travail. Alors, cette liste de signalements faits aux policiers fait partie du rapport final de la Commission, mais de façon beaucoup plus détaillée. la violence perpétrées par l'agresseur, certaines violences n'avaient pas été signalées à la police. Des membres de la communauté, y compris Lisa Bansfield, ont donné plusieurs raisons pour lesquelles la violence de l'agresseur n'avait pas été signalée à la police. Il avait démontré des efforts de vengeance contre les gens qui avaient fait des signalements. En fait, une famille à Porte-à-Pique avait déménagé de l'autre côté du pays pour échapper à ces menaces qu'il avait proférées après que la famille avait signalé ses comportements violents à la police. D'autres n'étaient pas en mesure de déménager ou ne voulaient pas le faire. Alors, ils ont tout fait en leur possible pour ne pas avoir à interagir avec l'agresseur. Mme Bansfield a indiqué, a demandé ce qu'elle devait faire. si d'autres avaient peur de lui aussi. Alors, le travail des participants ne figure pas sur cette diapo, mais il y a un rapport préparé par le Centre d'appui à l'agression sexuelle d'Avalon. L'équipe de la commission avait entendu dire que l'agresseur avait un historique de violence, surtout contre la communauté africaine noire de la communauté de la Nouvelle-Écosse. Certaines déclarations de témoins indiquaient qu'il y avait un schéma de violence, mais rien qu'on pouvait concrétiser ici. Alors, le Centre contre les agressions sexuelles d'Avalon avait formé une coalition avec l'organisation Women's Legal Education Fund et avait proposé à la commission que comme il avait des relations solides avec la communauté afro-canadienne de la Nouvelle-Écosse, et comme vous le savez, ce sont des liens. Il est important d'avoir ce genre de lien. et la communauté était réticente de collaborer avec nous. Alors, Avalon a mis à notre disposition ses relations et ses liens avec la communauté africaine de la Nouvelle-Écosse. Avalon a facilité plusieurs conversations concernant le comportement violent de l'agresseur contre cette communauté et a permis de bâtir de la confiance jusqu'à ce que nous puissions obtenir des déclarations de certains témoins de cette communauté concernant la violence de l'agresseur. Alors, le travail d'Avalon a été très important pour comprendre la vue d'ensemble complexe des comportements de l'agresseur et aussi pour comprendre que la violence n'était pas seulement contre sa conjointe. Sa violence se manifestait dans une sphère beaucoup plus large et il le faisait de façon consciente. Il utilisait son privilège et son statut professionnel pour se montrer violent envers des membres des communautés minoritaires et marginalisées. Et ça a été très important pour le travail de la Commission de le savoir. Alors, on peut conclure, et ce que la Commission a conclu concernant cet agresseur, c'est que son comportement violent et ses agissements criminels ont constitué de signes avant-coureurs et des signaux d'alarme. Il y a aussi eu des occasions de faire de la prévention et d'intervenir pendant plusieurs années. Il n'y a pas, même s'il y avait eu un événement de violence en 1996, il n'y avait pas eu de dossier criminel et cela lui avait permis d'acheter les fusils qui ont été utilisés lors de l'événement d'avril 2020. Les constatations de la Commission misent sur plusieurs aspects. Les pratiques quotidiennes favorisant la sécurité et le bien-être de la communauté et la prévention de la violence par le traitement de ces causes profondes. La constatation montre qu'il y a un lien intrinsèque entre les pratiques quotidiennes favorisant la sécurité et le bien-être de la communauté et la prévention de la violence en traitant ces causes profondes. Il aurait fallu remarquer ces schémas de violence bien auparavant parce qu'ils étaient présents. Notre constatation montre aussi l'importance de voir le rétablissement et la guérison après des actes de violence et des traumatismes afin d'interrompre les cycles qui conduisent à la répétition d'autres actes de violence et d'autres traumatismes. Alors, on a pu voir le schéma des comportements violents de cet agresseur. La Commission avait un mandat d'examiner de façon plus large si ce schéma était répété dans d'autres événements de pertes massives. Le rapport, vous savez, nous avons fait beaucoup de travail pour comprendre ce schéma. et l'approche dichotomique envers la violence fondée sur le genre mine la capacité de prévenir et de réagir aux événements de pertes massives. On a tendance à minimiser et à normaliser la violence fondée sur le genre. En d'autres mots, s'il y a possibilité d'un schéma de violence fondée sur le genre et que cela peut mener à des pertes massives, si on n'en est pas conscient, on ne trouvera jamais quels sont les schémas. Lorsque la Commission a examiné les faits, elle a appris qu'en raison de billets sexospécifiques qui avaient fait en sorte que cette ligne d'interrogation avait été si controversée, on a vu qu'il y avait un lien bien établi entre la violence fondée sur le genre et les tueries de masse, mais que ça continue d'être négligé dans beaucoup de recherches et on sait qu'en Australie, en Angleterre, en Norvège, aux États-Unis, la Commission a trouvé que cette tendance à passer outre la violence fondée sur le genre était très répandue. Nous avons aussi vu l'impact de cette tendance sur notre travail. McCulloch et Ma ont conclu d'après leurs recherches que la connexion entre la violence fondée sur le genre et les pertes massives peut prendre une ou plus qu'une forme. Les femmes sont ciblées généralement dans les événements de pertes massives. Elles représentent un nombre plus élevé de victimes lors de ces événements que d'autres que des hommes. La violence contre une femme spécifique est généralement la première étape qui mène à un événement de pertes massives comme ça a été le cas de Lisa Bansfield. Deuxièmement, il y a des preuves qui évoluent qui montrent qu'un schéma de violence fondée sur le genre peut mener à des attaques menant à des pertes massives. Mais comme les antécédents ne sont souvent pas examinés par les chercheurs et ne sont pas enregistrés ou documentés à l'époque, cela fait en sorte qu'on n'arrive pas toujours à voir le lien. Alors, Marsha Robertson en Amérique du Nord a fait un lien entre la violence fondée sur le genre et le comportement d'un agresseur. Elle indique que le premier jour c'est le choc et l'horreur après un événement. Le jour deux présente l'agresseur et les victimes et le jour trois on reconnaît qu'il y a un lien entre le comportement lors de un comportement de violence fondée sur le genre et le comportement violent menant à l'événement de pertes massives. La misogynie c'est un élément qui sous-tend ce genre d'événement. C'est vrai pour l'événement de 1989 à Montréal et c'est aussi vrai dans les événements où les agresseurs indiquent qu'ils sont motivés par une idéologie incel. Il y a aussi des chevauchements entre le ciblage misogynique des femmes et d'autres formes d'extrémisme par exemple l'islamophobie, le racisme anti-noir et l'homophobie. Un exemple de ce chevauchement se voit dans la perte massive qui a eu lieu à London en 2021. Une famille musulmane a été tuée et un jeune garçon a été blessé gravement. L'agresseur a dit qu'il avait été rejeté par une femme musulmane et avant son attaque, il avait aussi pensé cibler des cliniques d'avortement. La nature de l'attaque Le privilège blanc est bien documenté dans la recherche. La fausse idée que les événements de perte massive ont lieu en public et n'ont pas de lien avec les proches est faux. On exclut des études les décès qui surviennent à domicile. Mais le rapport serait d'autant plus solide si on pouvait inclure les décès liés à la violence familiale ou violence conjugale. Il y a un lien entre la violence entre partenaires intimes, la violence fondée sur le genre et la violence menant à des événements de perte massive. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si la violence menant à des pertes massives découle de la violence fondée sur le genre, il est donc vrai que les agresseurs responsables de violences fondées sur le genre peuvent être responsables d'événements menant à des pertes massives. La commission a conclu ce qui suit. Elle a conclu qu'un précurseur aux événements de perte massive, c'est la décision de regarder de l'autre côté, de tourner la tête. Une décision d'examiner comme étant normal, quotidien, la violence courante qui a lieu entre partenaires intimes et au sein de famille. et qu'on ignore les façons dont cette violence finit par se répandre autour de soi. La commission a demandé que l'on se déplace vers la prévention et que l'on examine ces genres de violences. Par exemple, la violence fondée sur le genre, la violence conjugale et la violence familiale. Et qu'on finance la sécurité des femmes et des enfants. Ceci nécessite un rééquilibrage entre les processus de mobilisation communautaire, les stratégies, ainsi que les réponses du système judiciaire et du système des services policiers. Alors, sur cette diapo, j'ai indiqué des tueries de masse récentes au Canada, surtout qui se sont passées depuis avril 2020. Les détails, vous connaissez les détails en général de ces tueries de masse. Quelques points. Et je ne vais pas parler trop en détail de l'événement qui s'est passé à London, étant donné qu'on est situé à London maintenant et qu'il y a peut-être des gens qui en seraient touchés et qu'on est encore en train de faire ressortir des événements liés à cette tuerie. Mais un historique est établi dans les dossiers publics. Par exemple, la nation crie de James Smith en Ontario, l'événement qui s'est produit à Vaughan et l'événement qui s'est produit à Sainte-Marie. Dans la nation crie de James Smith et dans le cas de Sainte-Marie, l'agresseur a ciblé des membres de sa famille, y compris un partenaire intime. dans le cas de la nation crie de James Smith, les personnes ont aussi ciblé des gens à l'extérieur de leurs proches. Après délibération, la commission a cru qu'il était une bonne idée de garder un seuil de quatre personnes mortes pour décider que cela représentait une tuerie massive, une tuerie de masse. La commission sait qu'il s'agit d'un seuil arbitraire. Le caractère arbitraire de ce seuil est démontré et le continuum de la violence devient clair si on se tourne vers d'autres événements récents canadiens, par exemple l'effémicide de Carthy où il y a l'agresseur qui a tué trois partenaires intimes, trois anciens partenaires intimes. Ensuite, il y a le cas d'Esmond où il a tué sa mère et sa fille de dix ans avant de s'enlever la vie. Ces cas ne seraient pas admissibles comme tuerie de masse en fonction de la définition de la commission, mais les deux servent à illustrer le continuum de violences fondées sur le genre, violences familiales et violences conjugales qui servent de toile de fond pour les tueries de masse. Alors, parlons maintenant de l'épidémie. On a déjà mentionné que le jury du comté de Renford, lorsqu'il examinait les décès, a recommandé que la violence conjugale soit déclarée une épidémie. cette recommandation a été dirigée pour le gouvernement de l'Ontario. Alors, sur cette diapo, on voit du texte qui est tiré du rapport de la commission. On peut voir qu'on... Il faut savoir que la commission a élaboré sa recommandation. Elle explique pour dire que la violence fondée sur le genre, la violence entre partenaires intimes et la violence familiale est une épidémie. il faut savoir qu'elle représente une urgence sanitaire à laquelle l'ensemble de la société doit réagir de manière conséquente. Elle a parlé du besoin impératif d'établir une bonne compréhension par le public des facteurs de risque qui contribuent, y compris les facteurs systémiques. Il faut aussi mettre l'accent sur la prévention. Alors, ici, pendant le rapport, la commission a fait très attention aux besoins des communautés qui sont historiquement... qui ne sont pas satisfaits par les gouvernements provinciaux et fédéraux traditionnellement. Par exemple, il faut avoir des services qui sont culturellement adaptés pour les communautés autochtones. Il faut cibler... Il faut faire du travail pour les communautés marginalisées, les communautés de travailleuses du sexe. Ensuite, la commission a trouvé que les mythes et stéréotypes sexistes et racistes continuent d'entraîner des réponses inefficaces et incohérentes de la part des services de police face à la violence fondée sur le genre, en particulier face aux cas de violence entre partenaires intimes et d'agressions sexuelles. Alors, c'est dans le volume 5 du rapport final. La commission a donné plusieurs exemples pour appuyer ces points. La commission a conclu que le manque de financement lié à la prévention et à une intervention efficace met en danger la vie des femmes. Alors, l'un des chapitres dans le volume 3 du rapport final s'appelle « S'assurer que les femmes ne sont pas en sécurité ». La commission a eu le privilège d'entendre plusieurs intervenants qui fournissent des services aux femmes et aux enfants qui ont subi de la violence. l'un des thèmes clés et des preuves soumises à la commission étaient liés au financement et en septembre 2022, alors que la commission était en train de conclure son travail, des participants l'un après l'autre, des témoins les uns après les autres ont montré, ont parlé du contraste entre le financement des services policiers partout au pays et le financement qui est sous forme de subvention, qui est très prescriptif pour les services de prévention, pour les services d'intervention précoce et pour le fait de garder les femmes en sécurité. Et cela, bien sûr, et cela est devenu un thème clé du rapport. Alors, on a parlé du, la ministre a parlé du plan d'action nationale pour mettre fin à la violence fondée sur le genre. Alors, dans le volume 3, nous nous concentrons sur la violence et beaucoup des éléments que nous avons présentés ne sont pas nouveaux. Nous misons sur le travail de féministes, de militants contre la violence et la commission a mené une analyse environnementale de rapports précédents et d'études précédentes et elle a trouvé 2 000 recommandations dont la plupart n'avaient jamais été mises en œuvre. Alors, le plan national pour mettre fin à la violence fondée sur le genre dit que ça relève de la responsabilité de tous de mettre fin à la violence fondée sur le genre. C'est un problème complexe qui comporte de multiples facettes et nécessite des approches multisectorielles, y compris des interventions des secteurs de l'éducation, de la santé, de la justice et des services sociaux. Pour effectuer ce travail, il faut que tous les échelons du gouvernement y travaillent en partenariat avec les personnes victimes et survivantes, les partenaires autochtones, les fournisseurs de services de première ligne, les spécialistes, le milieu de la recherche, les intervenants et le secteur privé. Il y a beaucoup de personnes responsables ici et on ne réinvente pas la route, on sait déjà ce qui fonctionne. mais il faut amplifier le message qu'on sait ce qui fonctionne et que tout ce qu'il reste à faire, c'est d'avoir la volonté de le faire. la commission a aussi souligné dans le cas de la tuerie de Nouvelle-Écosse et ça a été inspiré par Crocker et Turnway dans Standing Together, cet ouvrage et le graphique et le graphique à droite montre bien la multiplicité des couches dans lesquelles nous devons travailler pour arriver à mettre fin à la violence conjugale. Et dans ce rapport, il est écrit qu'en général, on travaille bien au niveau individuel, bien que le financement soit inadéquat et que du point de vue sociétal aussi, on a donc de bons résultats. par exemple, on peut sanctionner de bonnes lois, mais c'est au niveau donc des relations communautaires qu'il est important d'agir. Par exemple, il est important de voir que les municipalités de l'Ontario ont commencé à se rallier à la cause en raison de l'évidence. donc qu'on présente. Il est aussi d'une importance critique comme Mme Catherine Ascot avec le travail qu'elle fait permet donc à trouver des meilleures façons d'aider les agresseurs avant que de tels événements se produisent donc à pouvoir donc mieux gérer leur situation et apprendre donc à donc aller de l'avant dans la vie et le rapport de Mme Catherine Ascot est d'une importance remarquable à cet égard. quant à la question des lois il est bon bien de dire que le rapport final de la commission a été bien accepté et une initiative du gouvernement fédéral en réponse à ce genre de tuerie ça a été par exemple la question des armes à feu donc et la criminalisation de donc des armes à feu de la détention d'armes à feu illégales il y a donc du travail à faire afin d'avoir un engagement soutenu en matière de prévention la recommandation la commission n'a pas ne s'est pas axée sur l'élimination du contrôle coercitif bien que la commission Renfrew l'avait fait mais qu'il fallait y avoir une conversation accompagnée par un point de mire soutenu du rôle des forces policières quant à la criminalisation dans un contexte communautaire parce que quand on arrive à la criminalisation il y a beaucoup déjà d'eau qui a coulé sous le pont alors il faut donc ne pas se dépendre du crime qui peut oblitérer le travail long et ardu de la prévention pour conclure la commission avait des liens entre comment on perçoit les tueries de masse et la tuerie la violence conjugale et les liens entre les deux c'est une le plus grand danger c'est de ne pas voir ce lien ça vient au départ de la sécurité publique et du bien-être des communautés dans mon rapport la commission a identifié plusieurs niveaux et plusieurs aspects importants qu'il faut traiter si on doit en arriver à une sécurité collective et un taux réduit de violence familiale ici l'important c'est qu'il faut recalibrer une approche qui met l'accent sur le punitif et la criminalisation vers une approche qui est axée sur la sécurité proactive et voici la recommandation 14 la raison pour laquelle je voudrais la mettre à l'écran c'est que la reconnaissance la conviction que les hommes doivent réagir doivent prendre des mesures et c'est merveillé de voir ici tant d'entre vous tant d'hommes ici qui sont intéressés par ce travail que nous devons tous et toutes faire et ça commence par les femmes les personnes non binaires les hommes et après le dernier rapport le rapport final il y a eu une conférence de presse où on a revu cela on est revenu là-dessus alors la sécurité communautaire est une responsabilité une occasion partagée nous devons tous faire les champions du changement en adoptant les recommandations de ce rapport en les mettant en oeuvre dans nos collectivités nos milieux de travail nos organisations et nos politiques l'occasion c'est que ce faisant nous devons réduire le taux de violence conjugale et ça ce sont des problèmes inhérents qui devraient être traités dans eux-mêmes à titre de problème inhérents et l'avantage c'est qu'on réduira également le taux de tuerie de masse merci beaucoup de votre attention je voulais vous remercier du fond du coeur de cette présentation si claire et qui fait le lien entre la violence familiale et les tueries de masse mais aussi qui souligne les coûts de ne pas répondre et du fait que nous sommes tous et toutes responsables et de nous entendre dire de la part de quelqu'un de votre éminence nous nous épate alors nous allons passer à une séance questions réponses maintenant je suis certaine que plusieurs d'entre vous auraient des questions pour madame vous pouvez certainement en ligne poser des questions par la case questions réponses Q&A au bas de l'écran de zoom et en personne ici vous n'avez qu'à lever la main il y aura des micros itinérants dans la salle qu'on vous apportera merci beaucoup Emma question que je me posais moi-même je vois je vois qu'il y a des questions à l'écran mais elles sont trop petites je ne les vois pas bien en ce moment mais la première question dans votre présentation c'est vraiment épatant remarquable de voir les relations entre ces tueries de masse et d'autres cas de tueries et de toute personne qui a survécu dans ce domaine ou qui fait ce travail pour desservir les survivantes ou qui fait de la recherche comment est-ce que vous pouvez préserver votre propre santé votre santé mentale votre santé physique en voyant tout en vivant à travers toutes ces expériences bien merci de la question je sais que je parle à un auditoire qui vive avec ce genre d'expérience indirect ce traumatisme indirect au quotidien et avec mon équipe et moi-même j'ai dû instaurer une politique de repos et de recul il il est difficile de s'auto prendre en charge lors d'une telle commission en raison des échéances serrées et du flux énorme d'informations et nous avions donc pris beaucoup de soins donc pris beaucoup soins l'un de l'autre l'une de l'autre au sein de la commission on a vraiment eu cela comme point de mire et c'est intéressant au fur et à mesure que je le prends de l'âge des trucs comme faire de l'exercice s'entourer de gens qu'on aime aller faire une promenade avec son chien et parler à des thérapeutes c'est vrai ça devient de plus en plus important et l'autre élément que j'ai dit à des collègues parfois c'est qu'en tant que membre de la commission j'ai pu vivre avec les collègues comme par exemple Katrina qui sait ce qu'on peut faire ce qu'on devrait faire et qui met l'accent sur l'amplification de ces solutions et ce qui a rendu un peu du travail le plus difficile le plus facile à endurer merci et votre point de vue sur la commission s'agissait-il d'une approche intersectionnelle comment vous avez vécu cela géré cela oui bon exemple par exemple la question du capacitisme justement peut avoir un impact sur ce que l'on perçoit de cette violence le mandat de la commission était aussi de voir la différence des degrés d'impact sur les diverses personnes la commission et l'équipe de recherche et de politique qui a donc agi en interprétant le mandat afin de prendre en compte l'intersectionnalité à tous les moments à tous les points importants des travaux de la commission et ce que nous savions de la communauté par exemple qui pourrait être touchée par nos travaux et par cette urine ça a été tenu en compte et nous avons voulu aussi avoir des gens qui connaissaient bien ces communautés afin dans notre planification et dans l'exécution de nos tâches par exemple la raison pour laquelle la commission n'a pas voulu par exemple criminaliser le contrôle coercitif parce qu'on ne voulait pas sur-criminaliser les communautés noires et afin d'éviter donc la sur-pénalisation des hommes noirs et autochtones et vous avez dit dans votre présentation vous avez parlé de tous les décès aux familles aux amis et à quel point donc les décès donc d'autres tueries de masse précédentes vous ont affecté oui la commission dans le rapport final a indiqué que les communautés n'avaient pas reçu les services de base dans le deuil et dans donc les questions de santé mentale qu'au moyen et long terme auparavant et au moment du rapport final ces éléments n'avaient pas été corrigés et nous avions été en mesure de voir qu'il y avait certaines collectivités certains membres de la collectivité qui souffraient et qui devaient obtenir des services appropriés et nous avons appris nous avons étudié des faits probants d'experts quant à l'appui des communautés le soutien des communautés dans de telles cirées de masse et le soutien des personnes individuelles est un des éléments clés évidemment chaque personne a un parcours différent certaines personnes pourraient dire bon se sentir bien mais d'autres pourraient avoir des difficultés apparentes très lourdes et à plus long terme il est important d'offrir donc des services de référence psychologique et en Nouvelle École ces services n'ont pas été offerts vous avez pensé au féminicide comme étant un crime séparé alors qu'est-ce qui devrait être criminalisé et non est-ce que ça serait plus facile pour le public de comprendre si le féminicide était un crime séparé au Canada et bien en matière de constitution je suis un peu sceptique au fait de savoir que si l'on dit qu'un élément est un crime spécifique que ça va aider les gens à comprendre ce n'est pas ce que j'ai vécu lorsqu'on a établi de nouveaux crimes dans le passé en réponse à un événement donné nous avons marqué qu'il n'était quand même pas entièrement apprécié alors le fait de nommer le féminicide comme un crime à part et bien l'avantage à certains égards c'est que ce serait assez facile mais le défi c'est qu'il y a la complexité entourant l'identité de genre et c'est beaucoup très différent de ce que c'était même il y a quelques années il y a de meilleures stratégies à mon avis pour attirer l'attention sur ce problème quelle serait la stratégie principale que vous recommanderiez si ce n'est pas un crime séparé et bien il faut financer les organismes qui s'occupent de lutter contre la violence faite aux femmes il y a tellement de recommandations le rapport est extrêmement détaillées vous avez fait beaucoup de recommandations quelles sont vos cinq recommandations préférées et bien financer les organisations de lutte contre la violence faite aux femmes c'est la première nommer un commissaire à la violence fondée sur le genre et bien le financer afin qu'il puisse faire le travail nécessaire du côté policier les recommandations faites par les commissaires à savoir transformer complètement la sélection des policiers et leur éducation cela est un élément essentiel pour transformer la culture des services policiers et la recommandation que les commissaires ont faite par rapport à la gouvernance et à la transparence de la GRC alors essayez de mettre en oeuvre un modèle parlementaire afin que le processus décisionnel et les actions de la GRC soient plus accessibles au public et ce plus rapidement de façon à cultiver des discussions démocratiques sur les rôles et les actions de la police et de ces services policiers à la fin de votre présentation vous avez parlé de l'importance de trouver des façons de mobiliser les hommes moi j'y travaille depuis 50 ans et ça ça me bouleverse encore de voir 50 ans plus tard quand j'entre dans une salle que les hommes sont minoritaires et même si c'est un enjeu qui affecte tout le monde alors avez-vous de nouvelles idées parce que moi ce que je fais a eu très peu de résultats dès que j'ai vu cette question vous savez on a une petite feuille qui nous montre des questions potentielles je me suis dit voilà une question qui vient de Peter moi j'étais très emballée par les preuves que nous avons entendues sur la façon de cultiver la masculinité et les approches alternatives pour la thérapie à l'intention des hommes alors deux thérapeutes en Nouvelle-Écosse font du travail extraordinaire lorsqu'il s'agit de travailler dans les écoles de faire de l'éducation de faire du travail clinique et de cibler la population adolescente de garçons et ils travaillent et ils travaillent vraiment pour ouvrir la conversation sur la façon de cultiver une masculinité positive et c'est peut-être une façon plus facile d'accès pour les hommes plutôt qu'avoir une conversation sur les femmes et la violence il y a 30 ans il y a eu un panel sur la violence contre les femmes et les constats ont été publiés et nous avons débattu s'il fallait avoir un chapitre sur les hommes et nous avons perdu 5 à 4 ce vote on a pensé que le fait de se concentrer sur les femmes sur les hommes ça enlèverait quelque chose sur le travail qu'on essayait d'axer sur les femmes alors il est intéressant de voir 30 ans plus tard qu'on recommande de mobiliser les hommes de façon délibérée bon alors je pense qu'on commence à conclure alors je vais vous remercier pour cette présentation exceptionnelle et merci d'avoir pris le temps de répondre à des questions c'est très très précieux très très utile pour nous alors merci beaucoup